coucou les petits loups j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire sur le thème nos amis les bêtes vous allez pouvoir faire la connaissance dans mon histoire d'un chat horriblement gourmand alors vous êtes prêts les petits loups on ouvre grand les oreilles on ouvre grand les yeux et surtout mon histoire du jour s'intitule le chat ventrue elle a été écrite par michel simonsen elle a été illustrée par hélène micou et elle est parue aux éditions didier jeunesse le chat ventrue il était une fois une petite vieille qui habitait seul avec son chat voilà qu'un jour elle fait cuire du gruau elle se prépare une assiette et en serre une bonne écuelle à son chat mon petit chat je vais chercher du bois tiens voilà ta bouillie mais mon gruau à moi n'y touche pas miaou répond le chat et la petite vieille s'en va aussitôt le chat se jette sur son gruau il a vite fait de lécher les cuelles et comme il a encore très faim il mange aussi le gruau de la vieille mais ça ne lui suffit pas non alors il avale aussi la marmite et la cuillère à pot la petite vieille rentre bientôt avec son fagot mais où est donc passé le gruau elle cherche partout sur les poêles dans la huche dans tous les recoins de la maison dis moi mon petit chat sais tu où sont passé mon gruau ma marmite et ma cuillère à pot mais oui dit le chat je les ai mangé et toi aussi je vais te manger et hop il avale la petite vieille et puis s'en va par les grands chemins au bout de quelques pas il rencontre une pige à casse qui lui dit oh le gros ventre mais qu'a dû donc manger mon petit chat pour être si ventru on serait ventru à moi répond le chat j'ai mangé tout le gruau la marmite et la cuillère à pot la petite vieille avec et maintenant c'est toi que je vais manger et hop il avale la pijacasse et continue son chemin mais il a encore très fin un peu plus loin il rencontre deux porcelets rose et frais oh le gros ventre oh le gros ventre mais qu'as-tu donc manger mon petit chat pour être si ventru on serait ventru à moi j'ai mangé tout le gruau la marmite et la cuillère à pot la petite vieille la pijacasse et maintenant c'est vous que je vais manger et hop le chat avale les deux porcelets et continue son chemin mais il a encore très fin un peu plus loin il rencontre un paysan et sa charrue oh le gros ventre mais qu'as-tu donc manger mon petit chat pour être si ventru on serait ventru à moi dit le chat j'ai mangé tout le gruau la marmite et la cuillère à pot la petite vieille la pijacasse deux porcelets rose et frais et maintenant c'est toi que je vais manger et hop le chat avale le paysan et sa charrue et continue son chemin mais il a encore très fin un peu plus loin il rencontre deux belles dames en crinoline la plus jeune la plus jeune s'écrit oh le gros ventre mais qu'as-tu donc manger mon petit chat pour être si ventru on serait ventru à moi j'ai mangé tout le gruau la marmite et la cuillère à pot la petite vieille la pijacasse deux porcelets rose et frais un paysan et sa charrue et maintenant c'est vous que je vais manger et hop le chat avale les belles dames en crinoline et continue son chemin mais il a encore faim peu après voilà qu'il rencontre un bûcheron avec sa cognée le bûcheron fait les yeux ronds oh le gros ventre mais qu'as-tu donc manger mon petit chat pour être si ventru on serait ventru à moi j'ai mangé tout le gruau la marmite et la cuillère à pot la petite vieille la pijacasse deux porcelets rose et frais un paysan et sa charrue des belles dames en crinoline et maintenant c'est toi que je vais manger ah tu crois ça dit le bûcheron c'est ce qu'on va voir et d'un grand coup de cognée il fond le chat en deux il en sort aussitôt les belles dames en crinoline le paysan et sa charrue les deux porcelets rose et frais la pijacasse et la petite vieille qui remet le gruau dans la marmite reprend sa cuillère à pot et sans plus tarder rentre chez elle à pied et voilà les petits loups j'espère que mon histoire vous a plu pour prolonger ce moment je vous invite à réaliser une ribambelle de petits chats en papier comme cela alors restez bien avec nous pour en savoir plus 1 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada